Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez la reine de Denier, le page d'épée, le 10 de coupe, le 5 de Denier, le 9 d'épée et le 7 d'épée pour finir. Bon, alors j'ai des énergies ici qui peuvent être un petit peu, un peu challengeantes. Et puis en même temps, vous êtes dans un état d'esprit pendant cette quinzaine où ça va super bien. Donc on va se focaliser sur ce 10 de coupe, votre état d'esprit pendant la quinzaine, vous vous sentez pleinement heureux. C'est l'abondance d'amour, c'est la notion de famille, le 10 de coupe. Alors la famille, ça peut être la famille famille, mais la famille d'âme, c'est toutes les personnes, tous les environnements dans lesquels vous vous sentez vraiment à votre place. Vous vous sentez comme à la maison symboliquement. Donc ça peut très bien être des collègues au boulot, ça peut très bien être des gens que vous venez juste de rencontrer pendant la quinzaine. mais avec ce 10 de coupe, on se sent pleinement soi, on se sent reconnu, soutenu. Il y a cette notion de partager, de se retrouver exactement comme on est, sans phare, et puis d'être sur cette même longueur d'onde, et puis une longueur d'onde d'amour, de plaisir, de partage, de respect, de chaleur. Donc franchement, tout ça dans l'état d'esprit, vous vous sentez super bien. Là, j'ai une jolie ligne en fait dans la matière. Maintenant, peut-être que le mental, c'est avec le challenge, peut-être que le mental va prendre un petit peu de place, de vous sentir peut-être un peu pieds et poings liés dans une situation, de vous mettre un peu de pression aussi peut-être. J'aurais pas eu ce 10 de coupe dans votre état d'esprit. Je vous aurais dit, bon, pendant la quinzaine, il est possible que vous ayez quelques nuits où vous n'allez pas très bien dormir, parce que vous allez cogiter, etc. Même si c'est le cas, ça peut paraître paradoxal, mais même si c'est le cas, vous avez pas mal de vivre en fait. Cette notion de, je vous parlais de famille d'âmes, vous voyez ces deux bras en fait, on voit deux personnes qui se rencontrent et puis voilà, qui tiennent une coupe ensemble. Je retrouve cette notion avec le 5 de Denis en force. Le 5 de Denis en force vous dit demande et tu recevras. Donc en fait, pendant votre quinzaine, quand bien même il y a des moments où peut-être vous êtes fatigué, où peut-être vous vous mettez de la pression, peut-être que vous avez des doutes, ou peut-être que l'environnement vous crée des difficultés, c'est pas facile, vous vous sentez, voilà, à l'image de ces... Littéralement, on se sent les points liés, on n'a pas une marge de manœuvre comme on voudrait. Et bien le 5 de Denis vous dit, mais demande, demande et tu recevras, tu recevras de l'aide, tu... Peut-être que c'est pas vous aussi. Peut-être que vous, vous vous sentez très bien et le challenge c'est que dans votre environnement, il y a cette énergie de 9 d'épée, mais qui vient peut-être de la famille, d'un ami, d'un collègue, de quelqu'un qui est autour de vous et c'est peut-être vous la personne qui accueillez cette personne, qui êtes dans l'aide en fait. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Je suis partie avec le milieu, on va recommencer un petit peu au début. J'aime bien des fois pas prendre les choses dans l'ordre, en fait c'est même pas calculé, je me laisse, dès que je démarre le tirage, c'est parti et puis je me laisse emporter par ce qui vient en fait. Vous démarrez la quinzaine avec cette énergie de reine de Denier, une énergie qui prend soin. Là on retrouve la notion de famille, parce que la reine de Denier pour moi c'est la bonne maman du tarot. C'est celle qui est partout pour son environnement, pour ses enfants, pour son conjoint, pour le travail, pour elle évidemment. C'est prendre soin de vous d'abord avant de vous occuper des autres, mais il y a cette notion de prendre soin de son environnement, d'investir aussi, c'est une excellente investisseur, d'investir de l'amour, d'investir du temps, d'investir de l'attention, d'investir de l'argent, mais d'investir au profit d'eux, parce que là tout est tourné vers cette famille. Il y a un investissement qui est fait pour du bonheur partagé, pour la famille littéralement, ou pour l'environnement qui est comme une famille pour vous. Mais là c'est objectif bonheur et objectif partage de bonheur. Donc dans la matière, quelque chose qui est quand même bien vécu, ancré, nourrissant, bienveillant, vous prenez soin de vous, vous avez des choses à découvrir, à apprendre, enfin vous voulez apprendre, le page d'épée dans la position de ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez avoir des informations sur certaines choses, vous voulez vous former à quelque chose, vous voulez avoir des nouvelles de personnes que vous connaissez, que vous aimez vraiment et que peut-être vous n'avez pas vu depuis un moment. Le page d'épée, c'est aussi le petit espion du web. C'est celui qui va aller observer sur Instagram, sur Facebook, que fait cette personne, que font les amis, la famille pour prendre des nouvelles. C'est aussi utiliser tout ce qui est numérique, WhatsApp, SMS et compagnie pour prendre des nouvelles de la famille et des gens que vous aimez. Alors si vous avez envie de partager dans les commentaires, est-ce que c'est vraiment très orienté amour, famille, amis ou est-ce que on parle d'une abondance de plaisir à partager avec d'autres personnes et ça peut très bien être plus orienté financier, matériel, professionnel si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et c'est toujours instructif d'avoir vos différents retours. Je vous en remercie par avance. Donc, en force, je vous ai dit le 5 de denier demande et tu recevras. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer de compétences, de ressources, la peur de manquer d'amour, la peur qu'on vous dise non, que ça soit trop beau pour être vrai, on vous a donné le job et puis en fait, c'est un CDD et puis la peur que ça s'arrête et qu'on ne vous reconduise pas le contrat qu'on ne vous fasse pas un CDI, la peur qu'il y a une histoire d'amour qui va bien et qui prend de l'ampleur et puis la peur d'être largué et que ça ne dure pas mais vous l'avez en force. Donc, quand bien même il y a encore des restes d'inquiétude, d'insécurité, de prise de tête, de par moments trop réfléchir, vous n'allez pas vous laisser vous n'allez pas vous laisser happer par ça, le 5 de denier dans cette position m'indique que justement vous dépassez pour certains la blessure de rejet et d'abandon, pour d'autres simplement l'insécurité du manque, la peur du pas assez alors pas assez quoi mais la peur du pas assez vous êtes en train de dépasser ça et l'environnement y est pour beaucoup en fait alors est-ce que vous aidez quelqu'un qui est dans le besoin ou qui a ses peurs de ne pas y arriver de manquer etc est-ce que c'est vous qui trouvez de l'aide du réconfort on a vraiment cette notion de prendre dans les bras et de réconforter quelqu'un qui est fatigué et qui est blessé quelque part ça fait écho à cette reine de denier qui prend soin donc la notion de prendre soin d'être en harmonie ça peut être l'harmonie en vous-même aussi mais prendre soin de vous prendre soin de votre environnement avoir un environnement aussi qui vous permet de mieux prendre soin de vous c'est pas l'environnement qui va vous prendre en charge il ne s'agit pas de prendre en charge aussi l'environnement la charge et puis le soin c'est pas pareil en parlant de charge on a quand même quelque chose là on a on a des épées en charge sur le dos le 7 d'épée c'est quand même une carte qui vous invite à être dans une forme de prudence alors on va tempérer parce qu'une fois encore avec ce 10 de coupe en état d'esprit franchement vous le vivez pas mal mais d'être dans une forme de prudence parce que le 7 d'épée en résultat peut m'indiquer que vous faites les choses un peu dans votre coin vous avertissez pas la terre entière des projets que vous avez je vous disais le page d'épée c'est le petit espion du web c'est celui qui va à la limite regarder ce que font les autres prendre des nouvelles mais sans forcément le dire aussi donc à ce côté je fais les choses dans mon coin sans en parler aux autres le 7 d'épée c'est également une carte qui parle de 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 ruse ou de malhonnêteté ou de tromperie alors est-ce que vous avez peur vous de vous tromper dans une situation et vous faites vous êtes prudent vous faites attention c'est pour ça que vous en parlez pas trop est-ce que vous avez peur d'être d'être trompé d'avoir peur que ça s'arrête qu'il y ait quelque chose qui qui soit pas qui soit pas franc du collier de la part de l'extérieur et c'est pour ça aussi que vous prenez que vous prenez des des informations d'ailleurs ouais il y en a certains qui ont peut-être rencontré quelqu'un ou qui sont peut-être dans un contexte déjà établi de de bonheur de famille d'amis de cercle agréable mais il y a comme une espèce de méfiance où vous observez vous épiez vous espionnez un petit peu pour limite peut-être de votre part aussi à prêcher un peu le faux pour savoir le vrai dans certaines circonstances pour pour savoir si effectivement c'est sain ou ça ne l'est pas est-ce que est-ce que c'est une situation une personne qui est vraiment de votre côté dans cette dans cet idéal de bonheur de partage d'amour de sérénité de respect mutuel ou est-ce que c'est quelqu'un qui qui pourrait vous vous blesser en fait alors est-ce que c'est une une méfiance qui est justifiée parce qu'effectivement on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu et puis il y a quelque chose qui n'est pas net dans une dans une relation dans un contexte est-ce que c'est plus une peur une peur d'être trompé une peur d'être trahi d'être jugé d'être critiqué etc et ça s'exprime en vous mais en force on vous dit finalement c'est une bonne chose parce que ça te permet de repérer aussi ce mécanisme là d'en apprendre quelque chose ça tombe bien t'as envie d'apprendre et tu veux du bonheur le bonheur ça commence déjà par être en paix en toi et si t'es pas en paix en toi si tu commences à projeter toujours sur l'extérieur que les autres sont pas cool pas gentil avec toi etc tu peux pas être dans ce dans ce disque de couple quand bien même on t'apporte tout l'amour et tout le et tout le respect du monde et tout le soutien du monde si en toi il y a ce il y a ce côté mais non je vais pas y arriver de toute façon on va me tromper on va me mentir on va me trahir je peux pas faire confiance etc c'est une forme un peu de de sabotage on va pas se leurrer donc l'état d'esprit c'est peut-être aussi avec ce disque de couple c'est peut-être d'avoir un idéal par rapport à par rapport à un couple par rapport à un partenariat par rapport à du relationnel d'avoir un idéal et puis de chercher si effectivement est-ce que c'est réel et aussi qu'est-ce qui vient de peut-être apprendre qu'est-ce qui vient de vous aussi donc une forme de prudence ok avec cette dépée en résultat maintenant faut pas non plus tomber dans la paranoïa ok donc voyez voyez ce qui se passe voyez ce qui se passe pour vous j'ai vraiment cette notion de regarder de regarder bien bien en face cette notion d'idéal et puis cette notion aussi de relationnel et regardez bien en face c'est pas avec le neuf d'épée on est enfermé dans des représentations mentales on regarde pas les choses comme elles sont on regarde ce qu'on imagine qu'elles sont c'est pas pareil donc attention à faire cette distinction pour justement pas vous tromper vous-même non plus et une fois encore de l'aide et du soutien il y en a alors le conseil Séraphine je suis l'ange des familles alors famille au propre au figuré un changement heureux c'est une bonne nouvelle un changement heureux où un nouveau membre s'annonce dans la vôtre donc il y a quelque chose qui arrive pour le meilleur alors un nouveau membre bon j'avais pas une notion de accueillir un nouveau membre oui peut-être pourquoi pas on a ces personnages ouais on a ces personnages qui sont tournés vers la famille et puis on a celui-là qui va vers la famille aussi là on a la notion d'accueillir aussi quelqu'un et de prendre quelqu'un dans ses bras et on l'a en force aussi donc ne soyez pas que vous soyez prudent vis-à-vis peut-être de cette nouvelle personne qui arrive après nouveau membre dans la famille ça peut être aussi quelqu'un qui votre frère votre soeur ou je sais pas vous avez un vous avez un il y a un nouveau-né qui arrive peut-être dans la vôtre aussi j'ai pas de carte qui me parle réellement de gestation etc bon mais peut-être pourquoi pas là évidemment c'est autre chose mais un nouveau membre qui arrive parce que quelqu'un justement dans la famille vous présente son nouveau conjoint sa nouvelle conjointe nouveau membre dans la famille ça peut être aussi dans la famille symbolique dans la famille d'âme de rencontrer une nouvelle personne il y a une nouvelle personne qui rentre dans le cercle d'amis il y a une nouvelle personne qui rentre dans l'entreprise dans laquelle vous bossez depuis longtemps et qui est comme une famille pour vous il s'agit d'accueillir aussi cette personne en étant prudent certes mais peut-être pas non plus de ne pas vous enfermer dans des idées préconçues non plus ok on vous dit quand même un changement heureux où un nouveau membre s'annonce dans la vôtre donc vous avez l'état d'esprit du bonheur vous visez le bonheur restez branchés sur ce disque de coupe et tout ira bien ok en regardant les choses ok comme elles sont s'il y a des choses à apprendre apprenez-les mais vous avez compris l'idée voilà ce que j'avais pour vous les béliers j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage